Bonjour, mon nom est Ludovic Bezron, je suis l'auteur du livre Chronique d'un optimiste militant et modérateur du blog portant le même nom. En guise d'introduction, j'aimerais prendre quelques instants pour vous dire combien je suis engagé à participer au défi des 100 jours. C'est sur une idée originale de Lilou Massé, à travers son livre J'ai perdu mon job et ça me plaît, que j'ai décidé d'agir. Je la remercie infiniment de m'avoir invité à suivre ce programme. Je reconnais que Lilou Massé est l'un des déclencheurs qui ont bouleversé ma vie ces dernières semaines. Je dois l'avouer, elle a largement contribué à mon changement de cap. Elle est arrivée au bon moment, au bon endroit et je lui dois beaucoup. J'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui le souhaitent à découvrir Lilou Massé. A travers son livre J'ai perdu mon job et ça me plaît. C'est un ouvrage unique, inspirant et une incroyable mine d'informations. Merci Lilou. Je souhaite vous dire que le défi des 100 jours est pour moi une toute nouvelle expérience. Je n'ai jamais rien fait de comparable. En ce mois de juillet 2011, je démarre donc ma première saison avec quelques appréhensions et quelques inquiétudes. Aussi, je vous demande, je vous demande la plus grande indulgence pour les nombreuses imperfections que vous remarquerez tout au long des enregistrements audio ou vidéo que je vous posterai. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et je vous en remercie par avance. Sachez tout d'abord que j'ai pris l'engagement moral de vous livrer le plus honnêtement possible le fond de mes pensées, mon ressentir, mes expériences et mon vécu. Je m'engage donc à vous offrir, durant ces 100 prochaines journées, mon plus fidèle témoignage. J'espère vous faire partager mon défi des 100 jours de manière ludique et constructive. Comme vous le savez déjà, j'ai tout naturellement décidé de solliciter les bienfaits de l'univers à travers son pouvoir le plus puissant, la loi de l'attraction. Mais cela, nous allons le vérifier ensemble dans les semaines à venir. Pour commencer, sachez qu'à l'heure où Internet bouleverse notre manière de consommer l'information, il existe de véritables opportunités pour celles et ceux qui aspirent au changement. En effet, que ce soit dans vos rapports avec autrui, votre famille, votre vie professionnelle, vos affaires ou voire même vos rapports à l'argent, rien ne vous empêche de réussir votre vie. Bonheur, bien-être, santé, amour, travail, affaires, tout est possible pour celui qui a la foi. Voyez-le vous-même, le monde change. À l'heure où la plupart des médias nous déversent des tonnes et des tonnes de nouvelles anxiogènes et que notre société ne brille pas par sa justice sociale, Internet nous permet de communiquer de manière différente, communautaire et positive. Internet nous ouvre les portes de l'interactivité. C'est pour cela que j'ai choisi de participer au défi des 100 jours. Oui, je crois au pouvoir d'Internet, à la révolution des mentalités et au changement des comportements. Je me sens comme engagé à aider les autres et à créer de la richesse. Un monde meilleur est possible, c'est indéniable. Un monde meilleur est en marche. Oui, je le crois. Qui veut partager sa vie trouvera toujours une bonne raison pour agir. En effet, c'est seulement depuis quelques années, depuis que j'ai accepté cette évidence, que j'ai compris le véritable sens que je voulais donner à ma vie. Durant toutes ces années, je n'ai cherché qu'à courir après le bonheur en oubliant l'essentiel, être heureux. Au final, je n'ai réussi qu'à perdre mon temps. Je reconnais sans mal que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 36 ans de frustration en déception. C'est en juin 2005 qu'un événement inattendu a bouleversé ma vie. Quelles que soient mes expériences, puissent-elles avoir été couronnées de succès ou chargées du poids de l'échec ? Elles m'ont tout naturellement amené à reconsidérer ma façon de vivre, à suivre une nouvelle voie. D'une certaine manière, je remercie le ciel de cette incroyable prise de conscience qui a transformé radicalement mon existence. Cette fois, tout est clair pour moi. Je veux aider les autres. Oui, je veux accompagner celles et ceux qui le souhaitent à transformer leur vie difficile en jours heureux. Je suis absolument convaincu que si je partage mon expertise et pousse une personne à agir, alors elle multipliera ses chances de réussir. De cette manière, je peux l'aider à grandir, à contribuer à son succès. Pour moi, faire réussir une personne, c'est lui permettre d'être, puis de devenir. Enfin, c'est lui apprendre à se servir des outils qui lui permettront de créer sa propre richesse. Et indirectement, créer de la richesse, c'est contribuer à un monde meilleur, de toute évidence. Cela se traduit par le partage, l'accompagnement et l'action. Je me sens véritablement enthousiasme à l'idée de devenir une sorte d'artisan bâtisseur de vie nouvelle. Le chemin est long et difficile, mais je suis confiant en l'avenir et j'ai une foi inébranlable en la puissance de l'univers. Il ne reste plus qu'à passer à l'action et se mettre au travail. Voilà, maintenant vous savez, vous savez sincèrement ce que je veux et ce qui me motive dans la vie. Maintenant, vous connaissez le sens, la direction que je souhaite donner à mon existence. Je veux aider les autres. Je veux participer au changement et je veux créer de la richesse. Finalement, c'est très simple, non ? En tout état de cause, j'espère que cette première capsule vidéo vous apportera autant de clarté dans mes explications qu'elle m'a permis d'identifier et d'exprimer mes intentions. En guise de conclusion, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo jusqu'au bout et vous dire combien, combien je suis content d'avoir partagé avec vous ce moment d'intimité. Je me sens comme libéré, soulagé et particulièrement heureux. Waouh ! Maintenant, je suis impatient de lire vos commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que je veux, ce que j'attends de ma vie à travers mes stratégies de prospérité. Pour l'heure, je vous souhaite un avenir couronné de succès. Je vous souhaite une vie abondante et remplie d'optimisme. Merci de me soutenir et de m'accompagner dans la réalisation de ma première saison des défis de 100 jours. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !